Je t'aime Pierre-Paul. Moi, je t'adore. Non, moi, je t'adore. Je l'ai dit avant. Penses-tu qu'on fait une folie? Oui, mais c'est ça qui est bon. Oh, pardon. Le 22 avril 1956, ça fait pas si longtemps que ça, 1956. Ben là, quand même pas mal. À l'échelle de l'histoire, c'est hier. Le 22 avril 1956 paraît un article dans le journal américain le plus important, le New York Times, pour louanger les mérites d'un nouveau géant industriel. Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui parlait l'article du New York Times? Personne? Vous avez pas fait vos lectures? Toi. Les démarrés? Les démarrés? Oui, les gros riches, là. Ils sont encore là. Non, on s'épèle à dos. OK, vous avez pas lu. De quel géant industriel parlait l'article du New York Times en 1956? Chiffre à l'appui, l'essor de l'après-guerre. Il s'agit même d'un supplément spécial du journal. Vous avez vraiment, vraiment pas lu? J'aurais dû donner un examen. Si je tiens dire ça, on aurait tout coulé. Excuse-toi. Ben, je m'excuse, mais c'est vrai pareil. Le principe ici, c'est que vous auriez dû faire vos lectures. Pas que je sois dure ou pas en donnant un examen sur la matière. Il faut que ce soit un gros plein pour que les Américains en parlent. Oui, c'est effectivement un gros plein à l'époque avant qu'on le vide. OK, ça fait qu'il a fait faillite. Pas encore. Je pense pas qu'il va en arriver là. En tout cas, j'espère que non. Jean Coutu? Quoi? La réformance n'existait même pas dans ce temps-là. Ben oui. Non. Florence, on parle pas du Moyen-Âge, on parle de 1956. Ah, je le sais. Vous voulez Saint-Hubert? Non, 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 non. Bon, je vous donne un autre indice. Sa plus grande rivale acceptait une grande proportion d'immigrants. OK, fait que c'est une femme d'abord. C'est celle qui faisait les pas du beauté. Virginie est malade, sinon elle, elle le saurait. Ben, si elle a lu, c'est certain. Pourquoi vous avez pas lu personne? Parce que Rajat lui a donné un super de gros labo en science. Même pour demain. Juste trois jours pour le faire. Capotable. Puis vous avez décidé que le cours de M. Rajat était plus important que le mien? Ben, c'est pas ça, là, mais faut y aller par priorité. OK. D'ici la fin de l'année, chaque fois que je donnerai une lecture, on aura un examen. Il me dit, je vais faire votre labo les doigts dans le nez. Je le rends à l'école insuprême. Ils ont pédalé. Tu te vas ou je te dirais? Pas toi? Jamais. J'ai entendu dire que tu donnais des séances d'entraînement pas mal dures. Moi? Oui, 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 oui. Non, 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 non. C'est beau de voir votre complicité, ça m'appelle mon jeune temps. Je capote pas, man, on fait des farces. Je capote pas, je prends conscience que les affinités d'âge existent aussi dans le travail. Robert, arrête pas de se plaindre des X pis des Boomers. Ne dis pas que je me plains des X, ça le prendra pas. Merci, t'es bien fin, mais je suis Baby Boomers, pas Génération X. Pas obligé de te dire, elle le sait pas, elle. C'est certain qu'on se comprend peut-être un peu mieux quand on a le même âge. Bon, on a les mêmes préoccupations, là, mais... Hé, as-tu sais pourquoi Agathe était pas là aujourd'hui? Euh, non. Puis elle recule? Non plus. C'est bizarre, non, les deux en même temps? Nous autres, les profs, on travaille tellement que quand on veut baiser, faut prendre des congés de maladie. T'es tellement drôle. Non, non, pas nous autres, je sais, on entend que les gaufs finissent, que le monde parte, pis qu'ils font des lumières. Écoute-le pas, je ferais pas ça jamais. Ouais, ça vous regarde. Quoique, à votre place, j'éviterais l'école. T'es tellement niaiseux des fois. J'ai entendu mot que je pogne plus être quelqu'un de ton âge, moins que les autres. Il va falloir qu'on parle un peu, hein? Ah, on ne demande pas mieux. Hein, Pierre-Paul? Attends, t'en connais pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui fait pas son affaire. Euh, un peu. Non, qu'est-ce que je disais? Ouais, vas-y direct, là, qu'on en finisse. Hé, 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 bouscule la porte. Elle est pas d'accord qu'on sème, gâche-tu? Est-ce que c'est ça? Ben non, voyons, en tout. Mais, tu trouvais pas que c'était un petit peu vite en affaire? Qu'est-ce que je disais? Tu préfères que je vienne pas ici? Ben... Elle doit venir me voir comme tout le monde. Ben, laisse-la parler. Mais c'est pas juste. Oui, mais attends. Je veux savoir ce qu'elle pense. C'est pas ça, là. Regarde, tu peux venir quand tu veux. Vous êtes discrète, c'est correct, ça. Tu sais qu'il y a ben déjà l'ouïcite. Quand ça va mal, le monde aime ça. Pis quand ça va ben, ça bavasse dans ton dos. Fais-tu du monde, ou de ce que c'est que je pense? De toi. C'est important pour moi de savoir ce qu'elle pense. On va trop vite. Je sais bien qu'on ne comprend pas ça des sentiments, là. Pas plus nous autres que n'importe qui. Laisse-la parler. OK, OK. Tu sais, premièrement, pis le deux mois, tu voulais rien savoir. Ben, c'est normal. On se connaissait pas. Toi-même, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu disais que j'étais pas comme avant. Ben, oui. Pis quand on est revenus chez nous, tu m'as dit que t'avais trop ça plate. Non. Oui. Ben, je mentais. Je me sentais mal d'être ben avec elle. Du premier coup, j'ai su que ce qui se passait entre nous deux, c'était spécial. Ben spécial. Tu as peur que quelqu'un souffre? Qui? Lui ou moi? Les deux. Je suis content que t'aies accepté d'amener avec moi une dernière fois. Peut-être pas une dernière fois. J'en reviens pas des progrès que t'as fait. Quand je suis... nerveuse, je... je perds tout. Pas avec moi. Est-ce que tu me pardonnes d'avoir mal réagi à ton mari? Chacun osse sa part. Moi, j'ai dû avec moi. Je devrais pas faire ça jamais. Parlons pas de Jean-Pierre. Je sais pas si je me trompe, mais on dirait que tu me comprends mieux que personne. Je suis moi. Mais c'est d'autant plus beau. Est-ce que c'est mal? Quoi? De se comprendre? Pourquoi? On fait rien. On est juste bien ensemble quand on se voit. Oui. C'est vrai. Vrai. OK, OK. De qui parlait-on dans le New York Times en 1956? Un géant industriel. Je le sais. Oui. Le maire drapeau. C'est lui qui a fait l'expo 67. La province de Québec. C'est le Québec, le géant industriel, selon le New York Times. Qu'est-ce que c'est passé? Il me semble que c'est plus ça. Je vous ai donné une des clés tantôt. Cause de l'immigration. Noël a dit, c'est rival. Sur un million d'immigrants qui arrivent au pays, l'Ontario en reçoit 520 000 et le Québec, 190 000. C'est à cause de la langue? C'est vrai que la langue et la culture viennent jouer. Mais plus que ça, le trois-quart des gens qui quittent le Québec pour aller vivre ailleurs vont vivre en Ontario. OK, ça, c'est comme ceux qui faisaient du fil avant, mais à l'envers. Ceux qui faisaient du fil? Oui, tu sais, ceux qui sont partis aux États-Unis, avant. Ah, tu veux dire, les immigrants canadiens français qui sont allés travailler dans les usines du nord-est américain? Oui. J'aime la relation que tu fais, mais pourquoi à l'envers? Bien, parce que c'est pas tellement nous qui perds du monde, c'est le monde qui vient pas chez nous. C'est vrai? Oui, puis toutes ceux qui... Pardon? Puis tous ceux qui sont partis sont allés en Ontario. Exactement. Et pourquoi on parle de ça? Pour comprendre l'évolution du Québec des 50 dernières années. On s'est développés rapidement après la guerre, poussés par notre force culturelle et le gouvernement de Duplessis. Mais à un moment donné, ce qui nous permettait de nous développer est devenu un frein à notre développement. Paradoxalement, comme si nos atouts étaient devenus nos lacunes principales. Non, c'est pas ça. Bien oui, c'est ça. Chaque fois qu'on lève la tête au-dessus du monde, il y a un anglais qui nous tape dessus. Pas du tout, pas du tout. Bien oui, c'est comme au hockey. Quelqu'un qui parle français, c'est tout le temps lui qui se fait échanger au congédien. On n'a pas besoin d'un anglais pour se caler. On fait ça super bien nous autres-mêmes. S'il vous plaît, c'est pas le sujet. C'est quoi le sujet d'abord? Euh... Bien, c'est pas qu'on était bon puis que l'on s'en va dans le mur sans que personne ne fasse rien. Prenez vos cahiers. Vous allez noter l'évolution des indices économiques de l'époque. J'allais boucher. Pas juste un peu, hein? Ça, l'on n'est pas tout là. Pardon? C'est qui? Frédéric Perrault. Je voudrais parler à Virginie, s'il vous plaît. Ah, une minute. Mon chum. Quoi? Allô? C'est mon appel quotidien. As-tu vu des nouvelles? Je pars dans un mois. Ah, ah bon? Combien de temps? Je ne peux pas te dire. Question stupide. Non, non, pas du tout. Je ne peux pas t'en dire plus. Je n'en sais pas plus. De ton côté? Oui, mes parents, je leur ai parlé hier. Tout va bien. Autant que faire, ça peut. Mais par contre, j'ai des problèmes avec celle-là. Elle est encore chez nous? Non, non, non. Non, non, mon père m'a demandé de la faire voir par la sexo de l'école. Là, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais Véro m'a fortement conseillé de lui parler. Sauf que celle-là, elle ne veut rien dire. Ça ne sent pas bon. Non, seulement ça. Puis là, elle ne veut plus aller dans ses cours avec Diane. Puis ça non plus, je ne sais pas pourquoi. Tu parlais à Diane? Oui, non plus, je ne sais pas pourquoi. Tu devrais laisser ton père se débrouiller avec ça. Oui, non, peut-être. Oh, je m'ennuie. C'est long beau, l'amour. Ça te fatigue, hein? Je faisais ça de même. Moi aussi, je m'ennuie. Tu vas venir me voir avant de partir? J'essaie de me négocier une journée ou deux. Oh, il faut. Promis. Sinon, je déserte. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est dans le petit prince, tu sais. Vrai. C'est invisible. C'est formidable ce que les orthophonistes et les neurologues ont fait avec toi. C'est extraordinaire. C'est pas eux. Comment ça? Qui d'abord? Toi. 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 Tu m'as donné la force de continuer. Non, pas moi. Lui? Lui, par toi. Toi comme son messager. J'ai bien dit le mot. Messager. T'es parfaitement dit. Messager. Je ne suis qu'ils sont messagers. T'es gentil, André. T'es un homme bon. J'aimais des fous comme tout le monde. Tu t'en vas les prier un peu. La grève chez Daou, c'était en 1946. Non, 1956. Je sais, mon grand-père habitait en face. C'est quand? 1946. Mais si on parle des grèves, c'est pour parler de l'essor économique sous Duplessis. Entre 1944 et 1956, c'est 11 000 nouvelles entreprises qui sont fondées. 11 000, c'est beaucoup pour le Québec. C'est beaucoup, ça? Eh oui, imagine que ça arrive aujourd'hui, on n'aurait pas de crise économique. On aurait de l'immigration, par contre. Tu capotes bien, ces immigrants, oui. Je dis ça le même. Laisse-le tranquille un peu. On dirait qu'il veut toujours avoir l'air plus mat. Son surnom s'est rendu Mahmoud. On ne se moque pas de ses camarades. C'est pas gentil. C'est juste ça qu'elle sait faire, dire du mal des autres. France-Cécile, te plaît, est-ce qu'on peut revenir à nos moutons? L'essor industriel du Québec à... Prochain cours, on fait un test. Le dernier avant de commencer la révision. Euh, vous deux. Je ne veux plus de ça dans mes cours, compris? Quoi? Pas d'invective, pas d'obstination. On aime ça, on participe. Vous vous insultez mutuellement. On ne sait rien, ça. Tu m'en veux-tu? Pas tout, toi. Trop pas. Je ne veux plus de ça quand même dans mes cours, sachez-le. C'est quoi ton problème exactement? La vie va trop vite à mon goût. C'est ça mon problème. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Tu ne t'en doutes pas un peu? Euh, je me sens trop, j'ai raison. Oh, Seigneur du bon Dieu. Comment est-ce qu'elle va me sortir de ça? C'est parce que le pain... Non! C'est juste que le monde dit que l'amour, c'est au début, que c'est le plus beau, que c'est le mieux. Je n'ai pas envie qu'on passe notre plus beau moment à se questionner et à se justifier. C'est pas ça, Tibi. Arrête de m'appeler de même, c'est la dernière fois que je te le dis. Sois pas bête. C'est quoi, tu sors de prendre son bord? Non, mais... Si ça dépend de moi, nous deux, ce ne sera pas beau juste au début. Il faut que je te parle de son pain, Laurence. Je ne peux pas passer à côté. Toi, c'est toi. Mais moi, je me sentirais trop responsable si ça ne viendrait pas bien. Ce ne sera pas nécessaire. J'en sais déjà suffisamment. Mais je ne t'ai rien dit, juste que c'est un chef de gang. Oui, mais j'en sais plus. Qui t'a parlé, les filles? Non. J'ai rencontré un homme un jour qui vous connaissait. Qui ça? Oui, qui ça? Un dénommé Bernard Lecière. Bernard Lecière. Je ne connais personne de ce nom-là. Lui a dit qu'il vous connaissait bien. Il m'a dit qu'il connaissait ton père. Le monsieur était très gentil. Où tu l'as vu? Au café d'à côté, où on va toujours. Bernard Lecière. Il m'a dit que ton père avait fait tuer des gens, que c'était un homme violent. C'est un peu compliqué. Il m'a aussi dit de me méfier de toi. Moi? Lecière. Oui, que tu étais un peu comme lui. Que tu parlais de toi? Pas grand-chose. Quoi? On était assis un à côté de l'autre. Un peu comme avec Florence la première fois. Il m'a vu prendre mes médicaments. J'ai expliqué de fil en aiguille. On a parlé de ma greffe, d'Amélie, etc. Tu n'aurais pas parlé d'autre soirée. Bernard au Paris, Stéphane Lecière. Le gars qui t'a parlé, ce n'est pas par hasard. C'est son père. C'est Ron. C'est beau de voir comment vous vous aimez. C'est rare. C'est vrai. Nous, les vieilles, on aime bien voir des jeunes qui s'engagent sincèrement l'un envers l'autre. Je trouve ça vraiment étrange pour Agathe. Ils ont-ils appelés? Ah, pas besoin. Hercule a justifié leurs absences. Puis l'activité? Laquelle? La box, Juscelaine, à l'une? Oui, la box. Ah, ça! C'est reporté jusqu'à nouvel ordre. C'est assez bizarre quand même. Pourquoi bizarre? Ah, j'espère qu'Hercule ne fait pas de rechute. Je ne crois pas. On le saurait. Fois, avec lui, on ne sait jamais. En même temps. Annie n'a pas téléphoné? Ah, bon, elle doit le savoir, elle aussi. Probable. Es-tu inquiète pour les vacations en éduc? Non, 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 ça, ça va, on est assez, là, mais... T'aurais le droit de prendre congé, toi aussi, pour aller retrouver ton amoureux à Québec, hein? Correct, man, on a compris ton point. Quel point? Fais-le, mon père. On dirait que j'en perds des bouts, là, il y a comme une drôle d'ambiance. Pas pour moi, hein? À moins que Bobby sache quelque chose que je sais pas, hein? Bobby? Non. Jean-Pierre est... pas... pas toujours... Toujours? Comprends... Compréhensif. Compréhensif, pas toujours compréhensif. Pourquoi tu dis ça? Il sait pas, il fait... il sait pas... Comment... Comment écouter? Comment... il sait pas écouter. Moi non plus, j'écoute pas bien. Non, toi, t'es très, très bon pour... écouter les... m'écouter. Merci. T'es bien gentil, mais je me connais. Je m'en veux d'ailleurs. Pourquoi? D'avoir été dur avec lui. Je l'aime beaucoup, c'est un homme bon. Moi... est-ce que... Tu m'aimes aussi? Toi, je te le dirai jamais assez. Tu t'as mise sur ma route pour mon plus grand bonheur. Non, non, pas ici. Chez moi, chez nous... Je l'aime toute seule. Pas chez vous non plus. On peut aller faire un... On peut aller en ville, en auto, hein? Faire une promenade. Mais pourquoi il a fait ça, le sale? Pierre-Paul. Il était super gentil avec moi, je te juure. Il a voulu que tu te pousses de moi. Moi qui pensais que je l'aimais, mais surtout qu'il m'aimait. Il t'aime. Je l'ai senti. Comment t'as pu? Tu savais même pas que c'était lui. Il y a juste ma soeur dans la vie. Il y aura toujours juste ma soeur. Arrête ça, là. Contrôle tout et je vois le verre. Moi, je dois me contrôler, moi. Je me suis mal expliquée. Ben, trouille ta gueule. Non, c'est pas ça que je veux dire. Hé, Laurence, laisse pas. T'es contente, là? Hein, t'es contente? Attends, je sais ce que tu dis, là. Que c'était ça, que tu m'as vu comme je suis pour vrai. La vérité, je suis un peu mêlée. Non, mais c'est normal, là. Je comprends, mais mon père, là... Pas à cause de lui. À cause de toi. Hé, hé, hé. Dis-moi que c'est pas vrai, là. M'ont pas raté ça. Je rate tout maudit. J'aime pas la violence. Si je veux travailler avec, c'est pour la guérir, mais je ne l'aime pas. Je veux pas de ça dans ma vie de famille, ni dans ma vie amoureuse. Jamais. Ben, jamais. Je ne le serai plus jamais, promis. Est-ce que c'est une promesse que t'es capable de tenir? Ton père m'a mis en garde contre toi. Peut-être avec raison. Pourquoi tu le croirais lui, puis pas moi? Lui, il avait rien à perdre, rien à gagner. J'avais devant moi un homme bon, sincère. Tellement sincère qu'il n'a pas eu le courage de donner son vrai nom. Ben, il a bien fait. Tu me l'excuses? Oui, parce que si je l'avais su, je l'aurais probablement pas écouté. Mon père, il a toujours raison, puis moi, j'ai toujours tort. C'est pas quand tu te fâches que j'ai le plus peur, finalement. C'est quand tu fais ça. Tu viens comme ça. Il faut que tu me prouves que t'as raison d'en vouloir au monde entier. Je fais ça, là. Tu t'en rends pas compte? Non. J'ai peur que tu sois comme ça avec moi aussi un jour. J'ai pas de danger. C'est facile à dire aujourd'hui. Tu m'aimes. On va s'aimer toujours. Pierre-Paul, toutes mes contraintes, mes médicaments, mes problèmes, t'aimes ça, ça te charme. Mais un jour, ça pourrait te taper sur les nerfs. Je crois rien pour toi. Tu vois, encore? Quoi encore? Tu me retournes mon commentaire. T'es pas capable de rester avec une critique ou un doute. Il faut toujours que tu la renvoies à l'autre. Je veux pas te faire de peine. Mais c'est important qu'on se dise tout. Tout ce qu'on ressent. Sinon, c'est juste un jeu. Si j'avais pas été malade, probablement que je le jouerais à ce jeu, mais plus maintenant. Je sais trop comment la vie est importante. Puis j'ai encore mon petit frère. Tu veux que je te dise ce que je ressens pour vrai? S'il te plaît. J'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi, puis ça me fait mal. 14,50. Excuse, 1,40. Ça va, toi? Totalement. As-tu deux minutes? Parce que j'aurais besoin de me confier à quelqu'un, puis là, il a juste trouvé mon personnage. Je peux pas, là. Il a juste moi? Ouais, c'est mieux que rien. C'est parce que Pierre-Paul, il est amoureux de la receveuse du coeur de la Médie. Ah oui? C'est de ma faute. Mais là, t'es a-tu forcé? Peu, je veux dire, j'ai pas brisé le contact, mettons. Puis si toi, tu fais ça, pourquoi? Bien, au début, je l'ai rencontré elle. Laurence, qu'elle s'appelle, bien, fait super, là, comme tout le monde en veut. Puis ensuite, je l'ai présentée à tout le monde, pour lui faire du bien à elle. C'est elle qui incitait? Non, elle n'y citait pas, mais je sentais qu'elle souhaitait ça. Là, tu lui as présenté Pierre-Paul. Ah, bien, là, c'est ta rendre fou, là. Les affaires arrivent sans que je les attends, là. Quoi? Non, ça fait ce bout-là, je peux pas te le dire. Ah, non, mais c'est correct, là. Moi, je t'écoute, là, mais si c'est personnel, je... Non, c'est pour te protéger, toi. Oui. Ah, bon, bien, merci de voir. Au revoir. Là, oui. Mon amour fou, mais Pierre-Paul, pas solide, solide dans sa tête, là. C'est quoi, il a mal réagi à quelque chose? C'est ça, tu l'as. Tantôt, on parlait, là, il a dérapé, puis la petite hyper, puis ils sont partis. Je sais pas où ils sont. Pourquoi t'en parles pas, Momo? Mais c'est à cause que c'est un autre sensible, ça, mon Momo, hein? Et avec sa job école, les filles à la maison, j'essaie de pas trop y en mettre sur le dos, tu sais. Puis toi, t'en as pas trop, c'est tes épaules? Oh, moi, ça fait comme partie de moi, de m'en faire, puis de m'inquiéter, là. Tu souffrais des fois, comme une habitude, gâche un peu rien. C'est pour ça que t'as besoin de parler à quelqu'un? Ça va s'arranger, là, c'est sûr. La confiance, tout s'arrange. Ben, bon, madame Léger. Ouais, elle me fait crampé. Sois gentil, Francis. Respect Florence, elle t'a rien fait. Puis-tu, t'as dit de quoi sans que tu te fâches? Ben, là, ça dépend, si c'est méchant, je vais me fâcher, dis-les pas. T'es tellement mieux qu'avant. Mieux, pourquoi? Tu t'améliores comme personne. C'est niaiseux de dire ça. Peut-être, mais moi, je le pense. Pourquoi? Ben, je le pense. Non, mais pourquoi tu dis que je m'améliore? Ben, avant, t'écoutais jamais quand on parlait, puis t'étais toujours frustrée par rien. Là, t'écoutes. S'il y avait un mirtase pour la meilleure amélioration d'une personne, je te le donne. Pas à Mahmoud? Avant, oui, mais il passe deuxième. Pourquoi t'as fait de ça? Ben, parce que t'es faim avec moi, puis s'il y avait un mirtase pour la personne la plus fine, je te le donnerai. Le, le sais-tu, c'est qui le gars? Quel gars? Ben, le gars dans la cour d'école à midi, le juif avec les boudins, là, de même. Je n'ai pas vu ça. Ben oui, il était là, il attendait. Il ne l'a pas vu? Non. Non. Je dois voir du monde qui n'existe pas, comme Pierre-Luc. Virginie est une femme mariée. Elle n'a aucun intérêt pour toi. Wow, wow, pas de rumeur. Pas besoin. Tout le monde te voit. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne suis pas amoureux d'elle. Amoureux sûrement pas. Je commence même à me demander si tu connais le sentiment. T'es vache avec moi pour rien. C'est une bonne amie, un point c'est tout. T'es jalouse rare. Moi jalouse? Hey! Pas un peu. Toi, tu ne connais rien à l'amour et moi je ne sais rien de la jalousie. Je n'ai jamais ressenti ça. Sois donc honnête pour une fois dans ta vie. Tu ne vas me quitter pas une plus jeune. Hey, hey, hey. C'est une question de temps, je le sais. Mais d'ailleurs, c'est normal. Giseline, ta boire. Oh, puis assez, c'est assez. La prochaine fois que tu te feras congédier, tu lui demanderas de t'aider. Oh, la ménopause de choses. En espérant que tu aies raison. Des fois, je me dis que la vie, c'est une question de perception. De comment on voit les choses. Oui, mais c'est dur des fois de voir les affaires comme le fun, tu sais. Oui, sûrement. Mais en même temps, tu sais, regarde, mettons, Frédéric part dans un mois pour l'Afghanistan. Juste à y penser, là, j'entrangle, mais de l'autre côté, je me dis que c'est son rêve, tu sais, c'est sa passion. C'est mieux avoir peur avec un homme qui est heureux qu'être très conforté avec un mari qui s'enlue. Qui est bonne de voir ça de même. Tu devrais pâtir, ça va brosser. Excuse-moi. Hein? Ce que je t'ai dit tantôt, là, je... Pardon. Je pense rien qu'à moi tout le temps, puis je fais mal aux autres sans le vouloir. C'est quoi ? 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 Bien, c'est quoi ? Exactement, c'est quoi ?